Je me souviens de cette date avec une fierté, une fierté de citoyens d'une république libre, indépendante et souveraine. C'était une fête, une grande fête nationale. Cette fête présentait au peuple notre drapeau, le rouge, le jaune et le vert. Pour la première fois, au lieu d'entendre la marseillaise, nous avons entendu notre propre hymne, liberté, dont le ton est tiré de la chanson Alfaïa, Mansalou Bémanka. J'étais très fier. Et dans les différents bureaux, on ne voyait plus liberté, égalité, fraternité, mais nous voyions notre propre dévise, travail, justice, solidarité. C'était une fierté nationale. Et j'avoue qu'à la veille de cette fête nationale, à la veille du 2 octobre, et peut-être même une semaine avant le 2 octobre, toutes les villes de Guinée faisaient leurs toilettes. On blanchissait les troncs des arbres, les bâtiments étaient peints à la chauve, on fixait chaque bâtiment à usage d'habitation, chaque bureau administratif. Arboré, le drapeau national, le rouge, le jaune et le vert. Et à la veille, il y avait ce qu'on appelait une retraite aux flambeaux. Toute la jeunesse, toute la jeunesse, avec l'armée, avec les services de sécurité, faisaient un défilé la nuit, pour marquer l'événement, de 21h à 3h du matin. C'était un défilé à travers les principales artères de la ville de l'abbé. Et au jour ici, c'était l'adresse de la nation du chef de l'État. C'était une occasion de dresser le bilan, de rappeler le passé historique avec tous les sacrifices consentis par les uns et les autres. Donc pendant une semaine, il y avait une ambiance, c'était la fierté, comme je l'ai dit. Et c'était aussi l'occasion pour le pays de recevoir des messages venant de l'extérieur pour féliciter la Guinée pour son option et réaffirmer la solidarité des pays pour renforcer la coopération internationale avec la République de Guinée. C'était vraiment beau. D'abord, il y avait un grand défilé. On organisait un grand défilé. Toute la jeunesse de l'abbé. Toutes les corporations, les artisans, les fonctionnaires, les élèves, l'armée, tout le monde défilait au niveau du stade de l'abbé. Et après cela, il y avait un discours des autorités. Maintenant, pour présider ces différentes cérémonies, le gouvernement a envoyé des représentants dans chaque ville de Guinée pour présider les cérémonies commémoratives de la proclamation de la République de Guinée le 2 octobre 1958. On recevait non seulement les membres du gouvernement qui étaient repartis dans toutes les régions, mais on recevait également les membres du comité central et du bureau politique national du Parti démocratique de Guinée. Donc, c'était une puissante mobilisation. Et la radio nationale faisait la propagande pour amener les gens à sortir massivement, à montrer vraiment leur fierté d'appartenir à une République libre et souveraine, à un pays indépendant. Ça, c'était la grande fête. C'était vraiment très beau à voir. Je vois aujourd'hui qu'on est en train de parler de la proclamation de l'indépendance nationale. Je vois qu'on est en train de parler du 2 octobre 1958. Aujourd'hui, je suis vraiment désolé, je suis triste, parce que l'événement est pris mouchement. On ne sent pas, à part de la presse, les médias locaux, vraiment là où je tiens à féliciter toute la presse privée et étatique pour parler de cet événement. Mais si la presse n'en parlait pas, personne n'en parle. Personne n'en parle et ça, c'est une démission. C'est pour cette raison, avec tout le respect que je dois à tout le monde, mais je suis obligé de dire que je ne retrouve pas l'État républicain. Je ne retrouve pas l'esprit républicain des partis politiques, qui sont plus de 200 dans notre pays. Je ne retrouve pas l'esprit républicain de l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut rappeler que lorsque nous avons voté non au référendum du 28 septembre, l'Assemblée territoriale s'est érigée en Assemblée nationale qui a proclamé la République de Guinée. Aujourd'hui, que l'Assemblée nationale ne dise pas un mot sur cet anniversaire, que le gouvernement ne parle pas de cet anniversaire, que la population ne soit pas sensibilisée autour de cet anniversaire, voilà qui décourage. Et j'ai suivi, interviewé des gens de la rue. Quelle est notre dévise nationale ? Les gens ne connaissent pas. Comment s'appelle notre hymne national ? Les gens ne connaissent pas. C'est quoi le 2 octobre pour vous ? Les gens ne connaissent pas. Mais c'est la faute d'acquis. La classe politique, aussi bien de l'opposition que de la mouvance, c'est tout le monde qui est coupable de ça. C'est-à-dire, si on ne considère pas la fête nationale, alors que les gens de l'extérieur peuvent envoyer des messages de félicitations pour avoir voté massivement non, et c'est nous qui avons occasionné l'indépendance dans les autres pays. Nous avons participé à la lutte de libération des autres pays, alors que pour nous, parce que nous avons eu la chance de choisir l'indépendance à partir d'un bulletin, nous ne sommes pas capables, après 61 ans, de rappeler cet événement historique qui a galvanisé, qui a mobilisé le monde entier autour de la Guinée. C'est vraiment une honte. C'est vraiment une honte, et ça, je suis désolé de le dire. – En quoi les partis politiques sont coupables à l'organisation des festivités commémoratives de l'indépendance ? Écoutez, ce sont des citoyens. Ils sont en train de se battre pour conquérir ou conserver le pouvoir. Mais le pouvoir-là, il est républicain. S'ils sont aujourd'hui dans l'effervescence électorale, c'est parce qu'il y a eu le 2 octobre 1958. S'il n'y avait pas eu le 2 octobre 1958, on n'aurait pas parlé d'Assemblée nationale, on n'aurait pas parlé de partis politiques, 200 partis politiques, il n'y aurait pas eu de multipartisme, parce qu'on sait que dans l'Ancien Régime, il n'y avait pas de multipartisme. Donc ils doivent se battre pour maintenir les idéaux de la République. C'est à moi de vous remercier. Merci.